Bonjour, bienvenue et merci à toutes et tous pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Deux journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de Jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au Salon, qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du Livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Nous vous attendons nombreux. Et maintenant, je vais passer la parole à Isabelle Vittorino et Cécile Terroine des éditions Hachette pour nous présenter Hachette, roman graphique. Bonjour, bonjour. Alors, on est, Isabelle et moi, ravies de vous présenter, au nom de l'équipe Hachette Roman, notre nouveau label Hachette Roman graphique. C'est une histoire qui a commencé il y a déjà quelques années avec la découverte d'une autrice magnifique, une autrice de langue anglaise, Alice Hoffman, qui avait déjà écrit des romans et qui s'était lancée dans un roman graphique, parce qu'elle est par ailleurs illustratrice, qui s'appelle Artstopper. Elle avait commencé à mettre des dessins et quelques vignettes en ligne sur une plateforme de crowdfunding, c'est-à-dire qu'elle essayait d'agréger un peu des moyens et des lecteurs pour promouvoir son travail et être repérée. Et elle a tellement bien travaillé qu'elle a été très bien repérée, en particulier par nos collègues de Hachette en Angleterre, à Londres, qui nous ont présenté Artstopper et pour lequel on a eu un coup de cœur complet. Un coup de cœur très, très complet qui nous a permis de franchir un peu des frontières, parce que nous, on est éditeurs de romans, de fictions, donc on publie des textes sans dessin. Et le département s'appelle Hachette Roman, à la base. Et puis, on a tellement aimé Artstopper qu'on s'est dit, allez, on tente. C'est tellement bien, on ne va pas laisser passer cette occasion d'élargir encore un peu notre activité d'éditeur à destination des ados et des jeunes adultes. Je ne vous cache pas qu'on a rencontré un peu de frilosité, un peu de doute des équipes commerciales dubitatives, nous disant, enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça ? Ce n'est ni un roman, ni une BD, ce n'est pas un manga, ça ne ressemble à rien. On leur a dit que c'était une histoire merveilleuse, que Nick et Charlie, les héros, étaient formidables et qu'on voulait publier cette série. Donc, on a commencé en 2018. Et puis, petit à petit, on a vu que la série prenait. Et en plus, il s'est avéré que Netflix l'avait repérée et que cette année, en 2022, une série est arrivée sur les écrans. Et là, ça a été l'explosion. Explosion qui, évidemment, a entraîné de très belles ventes. Et on a, en 2022, multiplié par 10, en fait, les ventes, puisqu'on avait vendu environ 20 000 exemplaires de la série et que cette année, on en aura vendu plus de 200 000 au 31 décembre. Donc, fort de cette expérience, chez Hachette Romand, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire avec le roman graphique. Donc, finalement, c'est un format qui est une proposition complémentaire à côté de nos romans, parce qu'on n'arrête pas de publier des romans pour autant, mais dans le même rayon pour les mêmes lecteurs et non dans le secteur de la BD et du manga. Donc, ce sont vraiment des romans qu'on laisse du côté des romans. Et c'est pourquoi on s'est dit, finalement, on ne va pas s'en tenir à Artstopper ni à Alice Haussmann et on va aller explorer et défricher ce nouveau segment de la littérature pour les ados et les jeunes adultes. Et on vous présente Hachette Romand graphique. Voilà. Donc, c'est un nouveau label. Pour un éditeur, c'est toujours un moment magnifique et c'est pour ça qu'on a souhaité vous en parler aujourd'hui. Profitez de l'occasion de Montreuil, du salon, de la rencontre avec des professionnels de l'édition et de la lecture pour les jeunes pour présenter ce label. Là, c'est un peu des données techniques sur cette page pour dire que c'est le même format que nos romans. C'est une dizaine de nouveautés en 2023 parce qu'on les sélectionne et Isabelle, ma collaboratrice responsable éditoriale d'Hachette Romand va vous en présenter les temps forts. C'est un miroir de notre catalogue Hachette Romand, c'est-à-dire qu'on touche un peu à toutes les thématiques, aussi bien du contemporain, de l'intime que de l'aventure, du fantastique. Et une fois de plus, c'est fait pour rester en rayon roman et non en BD. Voilà, pour Hachette Romand graphique un peu techniquement. Et maintenant, bien sûr, on va vous présenter nos priorités 2023 pour le premier semestre. Donc, comme je vous le disais, on n'inonde pas le marché. Ce sont des projets qu'on a sélectionnés au coup de cœur. On continue à fonctionner vraiment de cette façon-là. On les a sélectionnés de façon collégiale. On est deux à parler aujourd'hui, mais derrière nous, il y a une équipe d'une quinzaine de personnes et on partage vraiment avec notre responsable artistique, avec notre responsable marketing, avec notre responsable contrôle de gestion, parce que c'est aussi des investissements financiers, toutes ces publications. Et on en fait donc un par mois environ jusqu'à la fin de l'année. On commence par La Nuit des Rois et des Reines. Ça va venir, ça revient, voilà. La Nuit des Rois et des Reines, qui en fait fait partie de la duologie Ardenheim, puisqu'il y aura une suite. C'est un roman graphique qu'on a vu arriver il y a quelques mois et le coup de cœur a été immédiat. On a pris la décision en une nuit qu'il nous fallait ce titre absolument pour lancer notre nouvelle collection à la suite d'Alice Haussmann et Alice Haussmann, l'autrice d'Artstopper, devait être vraiment alignée sur les mêmes planètes que nous, puisqu'elle a écrit cette citation immédiatement, elle l'a lue et elle a dit que c'était vraiment un texte, un roman graphique magique, plein de références queer, avec en plus le génie des comédies shakespeariennes. Et c'est vraiment un enchantement. On a été enchanté de découvrir cette histoire, puisque qui dit roman graphique dit style graphique, mais dit avant tout une histoire. Et c'est ce que nous avons découvert en suivant le personnage de Violette, vie, elle préfère qu'on l'appelle vie, et qui a étudié jusqu'à présent dans un collège public. Et elle veut un lycée public, pardon. Et elle décide de... Elle demande à... Pardon, je me suis trompée. Elle est dans un lycée privé où elle se sent un peu à l'étroit. Et elle préfère partir vers un lycée public où elle va rencontrer des jeunes de son âge et de tous horizons, où elle va pouvoir quitter cet uniforme qui la contraint. Vie est une jeune femme de notre temps qui a envie de pouvoir vivre sa spécificité, son identité comme elle l'entend. Et là, dans l'établissement dans lequel elle était, elle était un peu à l'étroit. Elle arrive dans ce nouveau lycée Arden High où elle va découvrir... Elle va tout de suite être prise sous la coupe d'une personne qui est en fait une fée puisqu'on est dans une forme de comédie. On est dans un clin d'œil aux comédies de Shakespeare et La Nuit des Rois en particulier. On va surtout suivre les coups de cœur et les quiproquos de vie qui va tomber amoureuse d'un jeune homme qui lui est amoureux d'une autre jeune femme, d'une autre jeune femme, laquelle jeune femme est amoureuse de vie. Voilà, je ne vous en dis pas plus. C'est très coloré, c'est très frais, c'est très moderne, tout en émotions, en subtilité, aussi beaucoup d'humour. Et pour les spécialistes de Shakespeare, il y a vraiment une lecture entre les lignes parce qu'il y a plein de références aux comédies shakespeariennes et c'est pourquoi on a choisi comme titre La Nuit des Rois et des Reines parce qu'évidemment, on voulait faire référence à La Nuit des Rois. Mais c'est d'abord un très joli roman graphique de vie lycéenne avec plein de quiproquos, et des personnages totalement irrésistibles. Deuxième temps fort du premier semestre, La Vie renversée de Willow. Vous le voyez aussi tout de suite dès la couverture, changement de style graphique, changement d'ambiance colorée dans La Vie renversée de Willow. Mais on reste dans complètement la ligne éditoriale de Hachètes-Romans, Hachètes-Romans graphiques. Vraiment, ce sont des ados, des ados comme les ados et les jeunes adultes auxquels on parle. Willow, c'est la jeune fille qu'on voit en couleur sur la couverture. Willow est mal dans sa peau. Elle se sent, elle ne se sent pas bien. Son corps, elle le trouve disgracieux. Elle a des boutons. Elle n'est absolument pas populaire au lycée. Et elle travaille dans une bibliothèque où un jour, d'autres personnages, d'autres lycéens viennent la chercher. Elle est confrontée à une scène de harcèlement. Et physiquement, elle bascule. Elle bascule. Et au moment de cette bascule physique, puisqu'elle tombe littéralement, elle dévale les escaliers, elle tombe dans une pièce particulière. C'est aussi une bascule dans le fantastique. Puisqu'elle va, au moment où elle tombe, s'ouvre à elle cette pièce particulière dans laquelle elle va voir un livre, un livre qui porte son nom. Le dos du livre porte son nom, Willow Sparks. Elle l'ouvre et elle se rend compte que le livre lui donne quelques instructions. Elle peut commencer à... Ce sont des scènes de harcèlement auxquelles elle est confrontée tous les jours, dont elle est victime tous les jours. Et elle prend dans ce livre, il y a un stylo un peu magique qui lui permet, en cas d'urgence uniquement, de s'en servir. Et on découvre, à travers les yeux de Willow, le lendemain matin, elle a écrit quelque chose dans ce livre, on ne sait pas quoi. Et le lendemain, elle se réveille, elle est déjà différente. Tiens, ce bouton très disgracieux a disparu. Et au lycée, on me regarde différemment. Grâce à ce livre, dans lequel elle a écrit tous les complexes dont elle veut se débarrasser, et cette vie rêvée, cette vie renversée dont elle veut se débarrasser, une nouvelle vie s'offre à elle. Sauf qu'on ne joue pas avec son destin impunément. Je ne vous révèle pas plus de l'histoire. Évidemment, encore une fois, c'est la découverte pour laquelle on est... Pour vous faire découvrir des nouveaux romans graphiques que nous sommes là, je ne peux pas tout vous dévoiler, mais l'idée, c'est vraiment une quête d'acceptation de soi. Il est question d'amitié, d'amour, mais surtout d'acceptation de soi à un âge où on n'aime pas forcément son corps, son identité. On ne se sent jamais assez lumineux. Et en parlant d'acceptation de soi, on arrive au troisième temps fort de ce premier semestre avec Hungry Ghost. Pour Hungry Ghost, on a décidé de garder ce titre. Voilà pour ça qu'on a laissé la couverture américaine. Dans cette histoire, Valérie est une jeune fille, une lycéenne, qui est discrète, très bonne élève, et surtout qui est très maigre. Je dis surtout parce que c'est ce qui la caractérise, en tout cas à première vue, c'est ce qu'elle a caractérisé en premier. Et plus elle maigrit, plus elle veut maigrir encore. Valérie est malheureusement en proie à des troubles alimentaires et qui lui viennent en partie d'une grande pression familiale, sa maman étant elle-même s'infligeant un traitement draconien pour ne pas prendre un gramme, et puis étant constamment à surveiller sa fille sous les moindres coutures. Donc c'est très doux. C'est ça qui est particulier et vraiment très fort qui nous a permis de nous embarquer immédiatement dans cette histoire. C'est que c'est de manière très douce et on a là quelques planches de l'enfance de Valérie, cette pression du corps et du rapport à la nourriture. Elle présente dès l'enfance chez Valérie. Avec cette grande douceur, la créatrice Victoria Ying nous passe des messages très forts de la difficulté à s'accepter, la difficulté à aimer manger parce que c'est vraiment au-delà d'un besoin, c'est aussi un plaisir. et bien on a la dureté du message et la grande douceur du trait. C'est une histoire, mais le trouble alimentaire est bien évidemment l'enjeu principal de ce roman graphique qui va amener ensuite, puisque c'est un roman avec plusieurs étapes, nous arrivons à l'acceptation du corps. Valérie, l'idée c'est quand même qu'elle aille mieux et on va passer par là, par une vraie histoire et donc une histoire d'amitié. On a là sur cette planche Jordan, la meilleure amie, il y a aussi un petit ami, il y a un voyage à Paris, il y a des pleurs aussi puisque Valérie va connaître un événement tragique, un deuil familial. Je ne peux pas vous en dire plus, mais on a énormément de belles émotions. Encore une fois, on a fait le choix de romans graphiques qui parlera à tous les jeunes lecteurs et lectrices auxquels on s'adresse. Donc, pour illustrer la cohérence de la ligne d'achète romans graphique avec achète romans, on parle bien de problématiques adolescentes aux adolescents. Là, Isabelle vient de vous parler de l'anorexie de Valérie qui est confrontée à la pression en particulier maternelle. Donc, c'est aussi un récit de prise d'autorité sur soi-même et d'affrontement de l'autorité maternelle. Donc, ça, c'est un enjeu aussi. Finalement, l'anorexie, c'est le symptôme un peu de cette lutte vis-à-vis de sa mère et de couper le cordon en disant, moi, j'ai ma vie, j'ai mon rapport à la nourriture. Et cette thématique de la difficulté et en même temps de la nécessité de grandir et de s'accepter, c'est aussi ce qu'on a dans le quatrième roman graphique de notre programme, Ça va aller. Ça va aller, pour nous, c'est un enjeu singulier parce qu'Alice Collin est une jeune femme française. Donc, c'est le premier roman graphique de création française. Pour ceux d'entre vous qui connaissent l'auteur assez prolixe en littérature jeunesse, mais aussi en adulte, Fabrice Collin, Alice et sa fille. Donc, il y a un petit peu de patrimoine dans tout ça. Et en fait, Alice Collin nous raconte dans Ça va aller son parcours de jeune lycéenne puis étudiante durant les trois dernières années puisque, en fait, on démarre début 2019 et elle entre au lycée dans un nouvel établissement. Bon, elle rencontre des gens qu'elle trouve tous extrêmement brillants, fascinants, avec chacun des talents tellement époustouflants. Donc, elle se sent à la fois bien à l'aise parce qu'elle-même se croyait très bizarre à vouloir faire du dessin tout le temps, mais finalement beaucoup moins douée que ce qu'elle pensait. Tout se passe bien jusqu'au jour où, comme elle le dit avec beaucoup d'humour, un être humain à l'autre bout du monde ne mange pas la bonne chose et nous colle un virus planétaire et c'est le confinement. Et en fait, Alice dans Ça va aller se représente confrontée au confinement successif qui prenne place finalement au moment où elle devient adulte et tout ça fait assez mauvais ménage et va finir par l'entraîner dans une dépression qu'elle a merveilleusement représentée avec cette espèce d'être un peu un peu gélatineux ce slime là qu'on voit qui prend toutes sortes de formes et qui vient jusqu'à lui faire des câlins la nuit et la dorloter alors qu'évidemment c'est tout sauf de l'affection et dans Ça va aller Alice et nous fait traverser avec elle les différentes étapes de ce long cheminement à travers l'anxiété puis la dépression puis la guérison parce que ça se termine de manière très positive puisqu'elle en a tiré ce roman graphique qu'elle vient présenter dans une maison d'édition et la maison d'édition décide de publier donc il y a un gentil hommage aussi au monde du livre et au pouvoir cathartique de la création et de la littérature voilà donc Alice Collin c'est bon on n'arrête pas de vous parler de coup de cœur donc comme ça vous saurez que chez Hachette Romand et Hachette Romand Graphique il y a des êtres humains qui animent une collection faite vraiment d'enthousiasme et de grands élans mais ça va aller c'est vraiment particulier si parmi vous il y a des libraires j'espère que vous l'accueillerez dans votre magasin et que vous organiserez des belles signatures parce que c'est une très belle personne et je pense qu'elle pourra énormément parler aux jeunes aux jeunes ados et jeunes adultes de 2023 et voilà c'est l'été et c'est l'été comme on est le 24 novembre on va dire c'est l'été ça fait du bien de penser qu'il va y avoir du soleil bientôt on va se projeter au mois de juin et à tout l'été et pour ce mois on a choisi le roman graphique pour toujours qui nous vient d'Italie donc on va avoir des propositions qui viennent des Etats-Unis une création française une première proposition qui vient d'Italie par la suite il y aura l'Espagne l'Espagne belge la Norvège et plein d'autres belles choses à découvrir je voulais juste revenir une petite seconde sur les précédents projets pour dire qu'on a accentué c'est vrai que sur les thématiques un peu poignantes on a parlé de troubles alimentaires de dépression de pression familiale encore une fois on est sur des beaux romans qui mêlent plein de belles émotions c'est important pour nous de préciser ça dans Ça va aller il y a aussi beaucoup d'humour je ne voulais pas que vous ayez l'impression qu'on avait choisi que des sujets vraiment lourds difficiles et que les lecteurs n'allaient vraiment pas s'y retrouver ou en tout cas pas avoir envie ou bien au contraire évidemment que l'idée d'espoir et de passer des beaux messages à travers de belles histoires et on ne peut pas rencontrer que des choses toutes douces et sucrées voilà c'était important juste de préciser ça pour toujours pour l'été c'est l'histoire d'un amour d'été qui va marquer ces deux jeunes gens pour toujours voilà on a dit ça de manière très simple pour bien le retenir mais bien évidemment que c'est un peu plus que simplement une histoire d'amour d'été sinon ce ne serait pas un roman graphique bouleversant coup de cœur j'achète roman c'est une tranche de vie c'est l'été cet été si particulier de Viola donc la jeune femme qu'on voit à ma gauche de l'écran qui part en vacances au bord de mer dans un camping avec ses parents son petit frère comme tous les enfants elle n'a pas tellement sa maman est quelqu'un de très dur et donc elle doit toujours partir en vacances elle n'a pas le droit de partir uniquement avec ses copines donc ça on a un peu comme tout à l'heure un petit écho à Hungry Ghost où la question du rapport aux parents à cet âge est particulièrement important et le besoin de s'en affranchir le compromis cette année-là c'est que les deux meilleures amies de Viola vont passer l'été dans le même camping donc elle va pouvoir passer du temps avec ses filles en journée donc oui elles font la fête en même temps elles ont des séances de bronzage sur la plage où c'est l'occasion de regarder son corps et de se trouver un peu trop comme ci un peu trop comme ça oh mais moi j'ai le nez pointu moi j'ai trop de bourrel on a vraiment une approche réaliste et pas sublimée Viola elle n'est pas partie elle n'est pas maquillée ni rien elle se sent moche et d'un point de vue artistique ils ont fait en sorte qu'elle ne soit pas un canon de beauté en tout cas il a trouvé très très belle évidemment et puis il se passe plusieurs événements et l'un d'entre eux est une dispute et elle s'éloigne sur une plage une autre plage et elle rencontre un jeune garçon qui lui n'est pas du tout un touriste il n'est pas venu pour les vacances il habite là et d'ailleurs il en a un peu marre de tous ces touristes qui viennent qui viennent polluer polluer sa plage lui il a qu'une obsession c'est de retaper un très beau bateau vraiment l'écologie et la préservation de la nature c'est que ce sont des thématiques qui l'importent ils vont discuter se revoir et puis avoir cette très jolie histoire très jolie histoire d'amour jusqu'à ce que ça se sache les parents de Viola du coup l'empêchant absolument de le revoir et puis à la suite je ne vous raconte pas la partie histoire d'amour je peux simplement vous préciser qu'en plus de cette histoire d'amour parce que c'est une histoire d'amour très moderne c'est une histoire d'amour avec des personnages secondaires qui permettent d'apporter d'autres thématiques il va être question de consentement il va être question d'une amie qui est en prise avec une relation toxique un petit ami positif qu'elle ne se rendait pas bien compte et grâce à ses amies elle va elle va pouvoir s'affranchir de cette relation elle va rencontrer un couple de dames lesbiennes qui vont en quelque sorte faire l'éducation sexuelle de Viola qui vont lui donner quelques conseils à travers elle il va être aussi question de maladie qui vraiment la force du roman graphique c'est qu'en quelques pages avec le style graphique et les mots qui vont avec l'écriture on peut en dire énormément ça ne fait que 160 pages et pourtant on est marqué pour toujours c'est important vraiment qu'Isabelle termine sur l'écriture pour toujours comme vous le voyez sur cette dernière page il y a des extraits du journal de Viola et c'est une manière de boucler un peu avec cette présentation pour vous dire qu'Alice Haussmann elle a d'abord écrit des romans avant d'écrire des romans graphiques Ardenaï La nuit des rois et des règnes il y a des références à Shakespeare l'ensemble des romans graphiques qu'on publie il y a vraiment des contenus des écritures qui ne sont pas que des écritures d'illustrateurs ce sont vraiment des écritures et c'est pourquoi ça a toute sa place selon nous dans une collection de littérature pour les ados et les jeunes adultes voilà donc j'espère qu'on vous a intéressé et il y a des questions donc je ne sais pas comment oui je pense que vous avez pu voir qu'à travers les textes qu'on vous a présentés il y a des choses vraiment différentes Ardenaï La nuit des rois et des reines peut vous sembler un peu dans la continuité d'Alice Haussmann pour toujours graphiquement c'est très éloigné Grigot c'est encore différent on aura des propositions fin 2023 avec des choses tout en quadris ou qui sont vraiment dans l'univers de l'imaginaire exactement c'est ce que j'allais dire c'est que d'un point de vue graphique ça va être très il peut y avoir des propositions résolument différentes d'un point de vue de genre littéraire aussi on va avoir un récit d'aventure on va avoir du fantastique on va avoir des fantômes qui vont et même un thriller avec une dimension fantomatique concernant la question est-ce qu'un roman graphique c'est un manga non asiatique et en couleur je ne pense pas je pense qu'on n'est vraiment pas du tout dans la culture du manga on est vraiment plus dans un intermédiaire selon moi entre le roman le roman illustré et la bande dessinée au sens plus classique et plus européen je pense vraiment que ce qui fait la spécificité du roman graphique c'est un équilibre texte illustration et c'est un format c'est vraiment le format du roman et son positionnement en librairie et quant au contenu comme vous l'avez vu on a des textes traduits de l'anglais mais on a aussi des textes traduits d'autres langues donc on prend bonne note des intérêts pour contribuer aux traductions on a une équipe de traducteurs déjà bien constitués mais merci pour merci pour cette mention et on est ravis que vous ayez envie de tout lire c'est ça et la dernière question par rapport à cette présentation vous semblez privilégiée des one shots ou c'est un hasard à mon sens c'est un élément de réponse de la définition du roman graphique c'est que le roman graphique n'a pas forcément un principe sériel pour le coup contrairement au manga on est sur une BD disons-le au format d'un roman et qui prend plus de temps souvent on a des paginations entre 160 et 300 pages les artstoppers en font 330 et là on est plutôt à moins de 160 pages on n'a pas le temps d'être dans du roman donc là c'est pas un choix d'être sur des titres unitaires d'ailleurs Ardenai ça sera une série il y aura un deuxième dans la série Ardenai qui sera King Chir donc c'est le roi Chir en référence au roi Lire évidemment et là on sera dans un autre dans un autre univers que la nuit des rois et des reines mais dans le même esprit alors que Artstopper c'est effectivement une série qui devrait on l'espère pour 2023 avoir un cinquième tome mais peut-être que ça sera 2024 et la créatrice de Ça va aller veut faire une suite moi je lui ai dit hier que j'étais d'accord on espère bien continuer à la publier mais on ne sait pas comment parce que vraiment là elle nous a remis la totalité de son travail il y a trois semaines donc là vous êtes vous êtes vraiment les premiers informés et initiés à cette belle publication qui interviendra en avril 2023 et bien sûr on vous laissera des coordonnées et évidemment on sera toutes présentes je dis toutes parce que vous ne les voyez pas mais il y a Mélanie et Charlotte qui sont avec nous qui ont orchestré cette belle présentation donc on les remercie et on sera sur le stand Hachette Romand Hachette Romand Graphique au rez-de-chaussée du salon de mercredi soir à lundi non-stop avec des dossiers de presse des catalogues des petits cadeaux des avant-premières enfin on a plein de choses pour partager autour d'Hachette Romand Graphique et puis d'Hachette Romand parce qu'on a évidemment des trésors aussi à partager côté Hachette Romand pour vous allez-vous chercher des influenceurs nouveaux différents que ceux de Hachette Romand pour mettre en avant cette nouvelle collection en fait on l'a déjà en fait c'est une collection à laquelle on songe depuis plusieurs mois déjà et quand on a fait notre recrutement de partenaires au mois de juin je l'ai déjà pris en compte dans les nouveaux partenaires qu'on a sélectionnés en regardant s'ils chroniquaient déjà de la BD s'ils étaient amateurs de romans graphiques s'ils lisaient des webtoons etc. donc nos partenaires sont une partie d'entre eux en tout cas sont déjà amateurs de ce genre-là mais comme Mélanie a à cœur de renouveler chaque année les partenaires évidemment il y aura une nouvelle possibilité de postuler et de faire partie de notre réseau de partenaires au mois de juin 2023 merci beaucoup à toutes et à tous on est ravis que ça vous ait plu vraiment parce que ça nous tient beaucoup à cœur à bientôt merci merci beaucoup à vous deux merci à tout le monde d'avoir suivi cette rencontre on vous retrouve sur le salon merci pour cette très belle présentation et puis voilà la rencontre sera disponible en replay sur le site de Marcom une semaine après la fin du salon donc mi-décembre en attendant je vous souhaite une très belle fin de journée et au revoir à bientôt